Bonjour, ici Sophie Chérie, de retour. Aujourd'hui, pour la vidéo numéro 3, je teste du maquillage du Dolorama. Aujourd'hui, on va tester une deuxième palette de Halme de Complete Look. Dans le fond, celle-ci, c'est la 200 pour les peaux moyennes. On a toujours les petits trucs qui ne sont pas nécessaires, donc c'est les couleurs qu'on a pour faire le look d'aujourd'hui. Des couleurs très simples, très taire et tout ça. On va essayer de faire un look avec ça. Il nous propose toujours deux looks. On a le des looks et le night look. On va commencer par les yeux. Je n'ai pas de base du Dolorama, mais j'ai ma base de Joe Fresh. On va aller avec la base de Joe Fresh pour aider ce petit maquillage. Je vais y aller avec les couleurs qui sont de ce côté-ci. On va commencer avec elle qui est juste ici, qu'on va mettre sur toute la paupière. Donc, maintenant, dans le creux, on va y aller avec l'oeuvreur qui est juste ici. Qu'est-ce pas. Musique Maintenant, on va passer à la couleur qu'on va mettre sur notre paupière. On va y aller avec un petit pinceau plat, comme ça, dans ce côté-ci. Ça va être le petit doré qui est juste en bas. Musique Ça allait mieux au doigt, finalement, vu que c'était un brillant. Mais, pour l'instant, j'aime bien. On va y aller avec le mascara. Ce mascara-là, je l'ai pris au-delà de la hama. Donc, mon mascara Covergirl So Lashy, Blast Pro. Musique 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 On va aller s'occuper de la ligne en bas. Donc, je vais reprendre mon petit doré juste ici. On va installer du coin de l'oeil jusqu'à peu près la boîtier. Musique Musique Et on va prendre le brun foncer juste ici qu'on va mettre du coin extérieur jusqu'à peu près la moitié de l'oeil. Musique 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 On va être rendu au teint. Pour le teint, je n'ai rien du dollar à mort, malheureusement. Donc, mon cachemme, ça va être un cachemme de L. Je vais mon double embout, comme ça, ici. Musique Donc, ça va être mon bon teint Nude by Nature, juste ici. Mon poudre éclat du teint dans le N2 Classic beige qu'on va utiliser. Musique Musique Maintenant, on va pouvoir passer au bronzeur. Au bronzeur, je vais y aller avec ma palette, comme ça, de bronzeur, de ma riposeur qui vient du dollar à mort. Et je vais aller dans la couleur qui est lait, juste ici. Musique 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 On retourne à la petite palette que c'est juste ici. On a un blush au centre, ici. c'est lui que je vais utiliser. Musique Et voilà, pour le blush, j'aime pas trop la couleur du blush, mais... On va prendre un petit pinceau pour les lèvres, parce que c'est... On a le rouge à lèvres avec gris, juste ici. Je vais juste regarder quelle couleur que je vais prendre. Je pense que je vais y aller avec et la couleur qui est juste un petit rosé, un petit peu. Musique Musique Elle est très... C'est très pâle. On voit quasiment rien. Je vais essayer l'autre qui était en dessous. Musique Très pâle aussi. On va essayer d'ajouter le petit rouge. Musique C'est le mieux que je suis capable de donner. J'aime pas beaucoup le rouge à lèvres qui est dedans, par contre. C'est plus genre gloss que rouge à lèvres. Là, on allait oublier une étape importante. Le highlight. Donc, hum, 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 quel highlight on met aujourd'hui? Je crois que je vais essayer celui-ci qui est ici, en bas. là, qui est longue nuit. Un, ça ne sera pas du dollar à bas parce qu'il n'y a pas de fixatif à maquillage, mais je vais mettre mon fixatif à maquillage régulier. Pour ce qui est du highlight que je viens de mettre, c'est dans la palette qui est juste ici, Eye Glow de Marie Proussin. C'est l'allure finale qui est un look plutôt, je vous dirais, naturel. Hum, les ombres en paupières sont pas pires. hum, j'ai juste à faire un look vraiment cool. J'aime pas la couleur de blush qui est à l'intérieur. Ça, ça fait pas grand-chose pour moi. Hum, les rouges à lèvres sont vraiment, pfff, non, je les aime pas dans celle-ci. L'autre était moins, l'autre était plus pigmentée. Elle est vraiment pas pigmentée au niveau des rouges à lèvres. C'est plus des gloss. Non, hum, celle-ci, à moins que vous voulez vraiment vous chercher une palette avec ces couleurs-là, je vais vous l'ouvrir, pfff, ces couleurs-là d'ombre à paupières, hum, je vous dirais que pour 4 piastres, ah, en vaut pas tant la peine à comparer à l'autre que j'ai essayé l'autre fois. Hum, je vais sûrement faire une partie, là, je suis rendue à la troisième vidéo. Je vais sûrement faire une partie de 4 et 5 parce qu'il y a un deuxième look possible avec cette palette au niveau des yeux. Et même chose avec l'autre palette que j'ai essayé. Et j'ai aussi un test de rouges à lèvres que j'ai trouvé aussi haut de l'autre, des rouges à lèvres liquides qu'il va s'en venir aussi. Donc, pour cette palette-là, moi, je passerais. Moi, je passerais. Ça fait quand même un beau look, mais c'est les rouges à lèvres et le blush que j'aime pas. Donc, ça fait le tour pour le test de maquillage d'aujourd'hui. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada